Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Dans le parcours à travers les usages de Yéros dans la poésie archaïque, j'ai laissé jusqu'ici une partie importante quantitativement parlant des usages de l'épithète. Il s'agit des cas où Yéros détermine des toponymes, que ce soit des cités ou même quelques îles. Comment comprendre l'expression formulaire qui qualifie une cité de Yéros ? Nombre de poleïs, nommément évoqués dans l'épopée, reçoivent une telle détermination, et tout particulièrement la cité de Troie, qui est évidemment récurrente dans l'Iliade, et qui apparaît dès le deuxième vers de l'Odyssée. Vous voyez à l'écran également des îles ainsi qualifiées comme le baie, le premier passage au champ 2, donc des locriens qui résident au-delà de le baie sacré. Là, j'ai conservé les traductions. Le baie sacré, champ 4 par exemple, vers 415-416, « Si les Achaéens détruisent les Troyens et prennent la Sainte Ilyon », champ 5, vers 445-446, « Apollon le dépose dans la Sainte Pergame où est bâti son temple », et puis donc dans l'Odyssée, « Troyes, Hieron, Ptoli et Tron » dès le deuxième vers du champ 1. On a aussi Athènes, qui est ainsi qualifiée au champ 11, et Pilos au champ 21. Et je vous renvoie sur cette question qui a été abondamment traitée, même si je n'adopte pas tous les éléments d'interprétation, l'important ouvrage de Stephen Scully, « Homer and the Sacred City », qui a été publié à Itaca en 1990. Alors, que signifie cette expression ? Une fois qu'on souhaite dépasser l'explication passe-partout d'une tradition formulaire en quelque sorte démonétisée. En effet, si « formule » il y a, dans « tradition formulaire » il y a « formule », pour figer qu'elle soit, elle doit receler encore quelque chose de ce qui l'a fait naître. Dès lors, si une cité, que ce soit Troie, Pergame, Athènes, Pilos, comme on le voit à l'écran, ou d'autres moins célèbres que je n'ai pas nécessairement reprises ici. Donc, si une cité, disais-je, est susceptible d'être qualifiée de « hiera polis », cet usage laisse entendre que toute cité peut être ainsi qualifiée, au moins potentiellement. Le formulaire ne fait émerger aucune exclusivité en cette matière, et c'est la notion même de « polis » davantage que telle ou telle polis particulière qui est à même d'attirer l'épithète « hieros ». Donc, il n'y a pas des cités qui seraient plus sacrées que d'autres. C'est la cité comme telle qui est susceptible d'être ainsi qualifiée. Alors, les sens de « hieros » que nous avons envisagé jusqu'ici peuvent-ils nous aider à comprendre l'expression ? Reprenons-les brièvement. La possession divine, au sens des anathèmes à envisager il y a plusieurs semaines, ne s'applique pas strictement à « hiera polis ». Une polis grecque n'est pas dédiée, consacrée à un dieu spécifique au sens où elle en serait la propriété, je dirais presque juridique. « Ce que nous, modernes, appelons une divinité poliade est une projection à l'ensemble du monde grec, du cas particulier d'Athènes et de son Athéna, sur lequel je reviendrai la semaine prochaine. » En fait, un grand malheur menacerait la cité qui n'honorerait qu'une seule divinité. Toute la conception des timailles divines, à savoir les honneurs dus aux dieux, implique d'emblée une pluralité d'interlocuteurs. Dire qu'Athènes est la cité d'Athéna, comme son nom l'exprime, et élargir ce type de rapport de quasi-exclusivité à toutes les cités grecques n'est même pas une explication faible de la notion de « hiera polis ». C'est une explication qui a toute chance d'être erronée par la généralisation qu'elle induit. En revanche, si je reprends une fois de plus l'expression de Jean Rudard, estimant que quelque chose de hieros se trouve, je le cite à nouveau, sur une voie qui conduit du dieu à l'homme et de l'homme au dieu, l'horizon d'intelligibilité de l'expression s'élargit en faisant surgir la cité comme lieu privilégié d'interaction entre une communauté humaine et les dieux. Un passage de l'Iliade, puisque je vous ai dit que nous restons aujourd'hui dans le corpus poétique, un passage de l'Iliade semble valider une telle hypothèse. Nous sommes au champ 4, vers 44-49, et Zeus parle de Troie aux autres dieux. Et il leur dit ceci, je cite la traduction avec vous, « Entre toutes les villes qui sont sous le soleil et le ciel étoilé, habitaient des mortels sur terre, il n'en était point de plus prisé de moi que la Saint-Illion » donc j'ai adopté la traduction de Paul Mazon en laissant Saint-Illion pour rendre Ilios irai, « Que la Saint-Illion, avec Priam, et le peuple de Priam à la bonne pique, jamais mon autel n'y manqua d'un repas où tous ont leur part, des libations, ni du fumé de graisse, qui sont notre appanage à nous. » Fin de citation. Donc on voit bien ici que cette qualité de hieros, hieré, hiera, attribuée à Ilios, à Troie, pourrait être liée, en tout cas dans le discours que Zeus adresse aux autres Olympiens, à cette qualité de relation que le dieu trouve dans cette interaction avec les Troyens. Alors certes, toutes les occurrences dans la poésie de hieros qualifiant une polis, une ville, ne sont pas ainsi contextualisées, mais l'institutionnalisation d'une relation collective au dieu, caractéristique d'une cité, permet de penser que cette qualité, donc de hieros appliquée à une polis, plonge ses racines dans le caractère profondément topique de la relation entre homme et Dieu dont on a vu naguère l'importance. Or, le lieu par excellence de la vie des humains dans l'épopée, pas seulement dans l'épopée d'ailleurs, est une polis, quelle que soit la réalité institutionnelle précise que l'on place derrière le terme grec, à ce moment-là en tout cas, pour ce moment-là. C'est là, en fait, que les dieux sont assurés d'obtenir leur timet, l'hommage qui leur est dû. Pour tester davantage encore l'hypothèse et l'affiner, j'aimerais convoquer quelques exemples que l'on peut situer dans un registre proche de la sacralité des cités. Il s'agit des passages qui attribuent la qualité de Hieros au rempart d'une ville dont je ne vous ai pas encore parlé non plus. Ainsi, au champ 4 de l'Iliade, Ulysse parle à Diomède et il évoque ce combat antique des sept contre Thèbes, qui faisait aussi partie de cette tradition épique grecque. Et Ulysse lui dit qu'il faisait campagne contre les murs sacrés de Thèbes. Et vous voyez Hierat, Teikéa, Thébès, donc à nouveau Hieros. Autre exemple, au champ 16 de l'Iliade, Achille parle à Patrocle avant que ce dernier ne se lance sur le champ de bataille armé de la panoplie d'Achille lui-même. Et Achille lui dit, en sa présence en tout cas, il invoque les dieux « Ad zospère, s'écrit-il, Athéna, Apollon, que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. » Donc vous voyez, c'est la rage, le ménice d'Achille qui se manifeste. « Que pas un des Troyens n'échappe à la mort, pas un Argien non plus. Et que seuls tous deux, c'est-à-dire lui et Patrocle, nous émergions de la ruine afin d'être seuls aussi à délier les bandeaux sacrés au front de Troie. » Et vous voyez l'expression Hierat, Crédemna, Luomen, Troïès, Hierat, Crédemna, Luomen. Les murailles de la cité en sont la marque la plus visible de cette cité, en contraste avec ce qui est extérieur à elle. Certaines traditions locales associent d'ailleurs la construction des remparts d'une cité à l'action des dieux eux-mêmes, ce qui est une autre manière de dessiner cette relation. C'est le cas précisément des remparts de Troie, élevé par Apollon et par Poséidon, c'est aussi le cas de ceux de Thèbes en Béossie, précisément attribués à l'intervention musicale d'Anfion, un des nombreux fils de Zeus et d'une mortelle. L'image qui émane de ces expressions de la sacralité d'un lieu, donc hierapolis, ou de la délimitation concrète de ce lieu, n'en fait pas à proprement parler la possession d'un dieu au sens que l'on a vu apparaître avec la dédicace d'objets, je vous l'ai dit, il y a un instant. Toutefois, on voit se profiler l'idée d'un espace protégé par les dieux, quand s'y traduit rituellement l'interaction continue avec eux de la part de la communauté tout entière. C'est ce qu'affirme Zeus en parlant d'Illion dans le passage que nous avons vu précédemment avec Priam et le peuple de Priam. On voit bien que la Hierapolis de Troyes, c'est ça, c'est Priam et le peuple de Priam. C'est ainsi que je comprends également la qualité de hiera attribuée à des îles comme le Bé, mais il y en a d'autres, terres des hommes qui cultivent leur relation aux dieux, par opposition cette fois, puisque l'île est une configuration topique bien précise, par opposition à l'espace de la mer où l'interaction ne relève pas d'une communauté comme telle. La toponymie est ici essentielle. Les noms des cités ou des îles attestent l'appropriation d'un territoire et ce que je pourrais appeler son humanisation. Et là encore, l'Odyssée est une très bonne pierre de touche pour ce point de vue, pour développer cette intuition. En effet, un passage de l'Odyssée exprime très clairement ce fait par l'intermédiaire du dieu Hermès, qui, au chancin qui arrive chez Calypso, Calypso qui retient Ulysse depuis déjà pas mal de temps, et Zeus a envoyé Hermès pour persuader la nymphe de laisser partir Ulysse. Et donc, Hermès explique à Calypso que c'est contraint par Zeus qu'il est venu la trouver au marge du monde pour tenter de la convaincre. Et il enchaîne en disant, je cite le passage du chant 5 au versant 102, « Qui mettrait son plaisir à courir cette immensité de l'onde amère ? Et dans ton voisinage, il n'est pas une cité de mortels qui accomplissent pour les dieux des sacrifices et des hécatombes de choix. » Selon la traduction de Victor Bérard, que j'ai un peu modifiée. Et donc, on voit très bien qu'ici, ce qui attire Hermès, c'est la breton polis, la cité des mortels, parce que c'est là, et je reviendrai sur l'expression, évidemment, « Yera te redzoussin kai ekatombas » puisqu'on retrouve ici aussi, avec Yera, la mention d'un terme du chant sémantique de Yéros. Mais ici, tenons-nous-en à la breton polis. Donc, cité humaine qui est ce qui attire les dieux, en contraste avec cette espèce de confin du monde où il n'y a rien, où se trouve Calypso, à quoi il associe aussi l'onde amère, c'est-à-dire cette mer dont les îles forment des isolats, des isolats humains. Alors, j'en reviens à la question des murailles et de la protection de la cité avec deux passages où on trouve Yéros dans l'Iliade. Je poursuis mon enquête. Et ces deux passages plongent généralement les interprètes dans un abîme de perplexité ou dans une spirale de créativité. Souvent, l'un induit l'autre. C'est un peu comme avec le grand poisson de tout à l'heure. Alors, prenons ces passages l'un après l'autre. Le premier est situé au champ 10 de l'Iliade, au vers 54-56. C'est un discours d'Agamemnon à Ménélas pour mobiliser tout le monde face à la menace troyenne, donc tout le monde dans le camp acaïen, bien sûr, face à la menace troyenne qui est grandissante. Et Agamemnon dit à son frère « J'irai trouver, moi, le divin Nestor, je le prierai de se lever et de bien vouloir aller jusqu'à la troupe solide que forment nos hommes de garde afin de leur donner des ordres. » Et ici, je viens de citer la traduction de Paul Mazon qui traduit donc l'expression « Fulakon hieron telos » par « la troupe solide que forment nos hommes de garde ». Donc, hieros, sous la plume de Mazon, devient solide. Eugène Laffaire, donc autre traducteur de l'Iliade, reste plus près du texte. Je lis sa traduction, « Moi, » donc toujours Agamemnon à Ménélas, « Moi, j'irai vers le divin Nestor, le pousser à se lever pour aller, s'il le veut, voir la troupe sacrée des gardes et leur faire ses recommandations. » Sur le fond, ça ne change pas grand-chose, mais on voit bien qu'ici, Lasser traduit le « Fulakon hieron telos » par « la troupe sacrée des gardes ». Je vais bien entendu y revenir. On retrouve une expression similaire quant au champ 24. Hermès cherche à faire sortir sans alerter les gardes, justement, le roi Priam du camp achéen où il est venu voir Achille et récupérer le corps de son fils Hector. Et donc, on est au champ 24, vers 681-682, et le poète nous dit, « En son cœur, il, c'est-à-dire Hermès, médite comment conduire le roi Priam loin des neiges en échappant aux yeux des gardes sacrées. » C'est la traduction de Mazon, « Yérous », « Pulaourous ». Donc, textuellement, c'est ceux qui tiennent les portes, les portes du rempart, en l'occurrence du camp achéen. Donc, les hommes font ici office de rempart. Le contingent protège le camp à l'instar des murailles qui entourent une cité. L'analogie est d'autant plus intéressante qu'au fil des années, du siège de Troie, le camp des Achéens est devenu une sorte de ville. Alors, ce n'est évidemment pas une police. Dans cette interaction sur le champ de bataille de Troie, il y a une cité, ces Troie, avec les femmes, les enfants. Dans le camp achéen, il n'y a que des militaires. Mais néanmoins, il y a quelque chose comme une ville qui s'est formée face à la cité de Troie, avec ses rues, ses quartiers, un fossé de protection que le vieux Nestor va devoir franchir une fois qu'il est allé soutenir les soldats en faction pour qu'ils ne se laissent pas gagner par le sommeil. C'est très important. Donc, il ne faut pas qu'ils dorment. Vous allez voir que ce n'est pas indifférent pour la suite. En effet, dans son commentaire « Fleuve à l'œuvre d'Homère », l'érudit byzantin, Eustat de Thessalonique, ne s'y est pas trompé puisqu'il rapproche à plusieurs reprises ces différentes occurrences de l'adjectif que je viens de vous montrer, donc à la fois le champ 10 et le champ 24, ces différentes occurrences de Hieros dans un même ensemble, qu'il s'agisse de comprendre la qualité sacrée attribuée à une cité, l'ensemble par lequel j'ai ouvert cette leçon, mais aussi au rempart et au système de défense que sont les gardiens du camp aquéen. Et je vais envisager avec vous les différents commentaires d'Eustat parce que je pense qu'ils peuvent nous éclairer et nous permettre d'avancer dans la compréhension de ces expressions. Alors, Eustat, donc, dans son commentaire à l'Iliade, premier point, les cités sacrées. Donc, il part du verre où Thèbes est qualifié de hiera et il écrit ceci. La Thèbes évoquée n'est pas seule à être sacrée. Mais toute cité l'est également, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en tant qu'elle préserve, donc là, il va donner une explication de cette qualité de hieros qui est attribuée à une police. en tant qu'elle préserve ceux qui sont à l'intérieur, ce qui est précisément quelque chose de divin pour celui qui s'y trouve. D'où vient que dans les vers suivants, le poète désigne ceux qui de nuit gardent l'armée et veillent sur les autres comme, et il cite donc un des passages que nous avons vus, « contingence sacrée des gardiens ». Il dit aussi quelque part que les remparts sont sacrés et dans l'Odyssée, il parle de la cité sacrée de Troie et on a la citation du deuxième vers du champ 1 de l'Odyssée avec Hieron, Troyes, Tolietron. Donc, voilà le premier passage. Il est plus explicite encore, Eustat, donc toujours, quand il en vient au Hieron, Telos, Fulacone, lui-même. Donc ici, en fait, dans le passage que je viens de lire, il évoquait, donc il partait de l'idée de la cité Hierra. Dans le passage que nous allons lire ensemble maintenant, il commente le Telos Hieron que nous avons vu dans l'autre passage. Je cite donc la traduction de Statt que j'ai faite. « Il appelle le groupe des gardiens Hieron-Telos, qui est un contingent divin, puisqu'il procure, restant éveillés, la sécurité à ceux qui dorment. » Donc là, on est vraiment dans le contexte de l'Iliade. En effet, et là, il prend une position de surplomb dans son explication par rapport à l'Iliade elle-même, « En effet, toute protection des êtres humains apparaît comme absolument sacrée. » Ainsi dit-on également que les remparts des villes sont sacrés. Donc, vous avez les différents éléments à l'écran. Enfin, troisième passage, troisième et dernier passage de Statt que je vous soumets. Glosant l'occurrence du champ 24 à propos d'Hermès qui médite la sortie de Priam du camp acaéen, il écrit ceci, « On sait également que comme ailleurs, le contingent des gardiens est appelé Hieron-Télos, donc il fait référence à l'autre passage et donc à son autre commentaire. Ainsi dit-il ici aussi comment Hermès conduit le roi Priam loin des Nef en échappant aux yeux des gardiens sacrés. Il les appelle sacrés pour exprimer leur vigilance et leur attention à la communauté et là, le grec... Ah, pardon. Je n'ai pas changé de diapo. Le grec que je traduis ici par communauté, c'est... Donc, leur attention à la communauté en grec, c'est «upertou koinou frontistikon ». Donc là, on a cette notion de koinos qui sera fondamentale pour la suite, qui intervient dans le commentaire d'Eustat. Donc, attention à la communauté, comme on dit également des cités qu'elles sont sacrées. Voilà. Fin de citation du commentaire d'Eustat. Alors, au fil des années que j'ai passé à étudier la religion des anciens grecs, j'ai appris à prendre Eustat au sérieux. Même si c'est fort indigeste. Bien entendu, sur une ligne du temps, Eustat est plus proche de nous que d'Homère, puisque Eustat, c'est le XIIe siècle de notre ère, de nous que d'Homère, mais son commentaire est gros de mille ans de païdéia grec qu'il maîtrisait de façon absolument étourdissante. Or, le point central de toutes les gloses que je viens d'énumérer est la protection de la communauté, qu'il s'agisse de la population d'une cité ou par extension de l'armée dans son camp retranché. C'est une même idée qui fonde le souhait d'Achille d'être avec Patrocle après le massacre des Troyens, le dernier des Achéens, je reprends le passage du chant XVI que nous avons lu tout à l'heure, d'être le dernier des Achéens avec Patrocle à délier les bandeaux sacrés de Troie. L'image ainsi convoquée est celle d'une femme dévoilée. Mais plutôt que l'image joyeuse du dévoilement de l'épousée pendant ses noces, c'est en fait celle du viol qu'Achille convoque dans sa fureur. Affirmer le caractère hieros d'une cité ou d'une muraille, c'est exprimer un souhait d'inviolabilité et de protection dont Achille prend ici l'exacte contre-pied. Et Eustat pressant encore au XIIe siècle de notre ère que l'interaction avec les dieux est intrinsèque associée à cette protection car l'adjectif teios divin vient gloser hieros à deux reprises. Alors tout à l'heure je parlais la semaine dernière je parlais de tautologie superficielle mais il n'empêche qu'effectivement dans ce qui est hieros il y a quelque chose de divin. Avant d'ajouter un autre cas à la liste des usages de hieros que je qualifierais brièvement et très approximativement de sociopolitiques mais politiques mais politiques au sens du rapport à la police et puis sociaux au sens du koinon je voudrais m'attarder un moment sur cette idée de protection et d'inviolabilité. Tout d'abord pour souligner évidemment que la guerre endémique entre cités atteste que l'inviolabilité de ces cités et des murailles est évidemment toute relative. Elle constitue néanmoins une attente qui est fondée sur la protection des dieux avec lesquels la cité crée une interaction rituelle. Alors évidemment une police hiera n'est pas hiera avec le même degré d'intensité qu'un hieron dûment circonscrit et officiellement établi. Il n'en reste pas moins que la capacité de l'une et l'autre de ces réalités spatiales à se voir ainsi qualifiées crée une intersection entre elles par la protection que les dieux leur accordent et par la puissance qu'ils y manifestent. Et je renvoie à la leçon de la fois précédente. Alors je ferai pour donner à penser, nous donner à penser, à réfléchir sur ces questions, je ferai une brève comparaison avec le lexique latin de la sacralité parce que cette comparaison me semble pouvoir être éclairante par les questions qu'elle suscite et que je ne ferai évidemment qu'effleurer puisque ce n'est pas mon sujet mais cette ouverture d'une fenêtre vers Rome peut nous aider à réfléchir en retour sur notre propre vocabulaire. Je donne une brève bibliographie à cet égard et évidemment je vous y renvoie pour d'éventuels approfondissements vous pouvez la télécharger. Donc il y a évidemment l'ouvrage fondamental et le chapitre fondamental d'Émile Benveniste dans le vocabulaire des institutions indo-européennes qui parlent du sacré aussi bien en Grèce qu'à Rome. Il y a un article de Robert Schilling Sacrum et profanum essai d'interprétation. Les articles fondamentaux de Jan Thomas sur la sanction et la violabilité. Un très intéressant article de Sylvia Estienne sur la définition rituelle des espaces consacrés à Rome. Et enfin un collectif publié récent en 2017 un collectif dont je vous ai déjà parlé précédemment dans la leçon sur l'historiographie du sacré dirigé par Thiboulam Franchi autour de la notion de sacrère. Donc voilà pour étayer un peu donner une assise à cette brève incursion. Alors évidemment l'avantage de Rome en comparaison avec la Grèce pour le chercheur en ces matières est la réflexion sur la catégorisation des notions à laquelle se sont livrés les juristes romains ce qui n'est pas évidemment le cas du côté grec. Et je prends l'exemple du juriste Trébatus un ami de Cicéron cité par des fragments dans les Saturnales de Macrobe l'interlocuteur du banquet que Macrobe met en scène souligne notamment combien les décrets pontificaux ont mis de soin à déterminer ce qui était sacrum sanctum et religiosum des notions habituellement traduites mais avec tous les problèmes de déterminisme culturel que cela pose par sacré saint et religieux. Je prendrai juste une très brève citation de Macrobe qui nous dit ceci au livre 3 chapitre 3 paragraphe 2 et je n'ai pas encore pu consulter l'édition des belles lettres mais ce livre vient de sortir aux belles lettres. Donc saint chrum est donc est sacré comme le rapporte Trebatius au livre 1 de son traité des obligations cultuelles tout ce qui est considéré comme relevant des dieux ce qui donne en latin sacrum est ut trebatius libro primo des religionibus refert quic quides quat deorum abetur et donc ici le des religionibus on voit déjà que la traduction par obligation cultuelle est évidemment beaucoup plus intéressante que par religion bon mais ça c'est un autre problème donc est sacré tout ce qui est considéré comme relevant des dieux ce qui traduit le quicuides quod deorum abetur par cette définition je reste un moment sur la définition par cette définition on pressent que sacer pourrait servir d'interprétatio romana au hieros grec on trouve la référence aux dieux et à leur propriété alors évidemment les subtilités juridiques dont la culture romaine assortissent ce premier constat sont très nombreuses et ce n'est pas mon propos d'entrer dans ces subtilités je l'ai dit ce qui m'intéresse c'est le rempart dont je suis partie en latin dans la catégorisation des juristes je n'ai pas repris le passage en latin ici mais les murailles relèvent de ce qui est sanctum à savoir de l'inviolabilité de la protection contre les agressions donc ce n'est pas sacer qui est utilisé le sacrum ce qui est sacrum mais c'est ce qui est sanctum or quand Plutarch dans la vie de Romulus entend exprimer en grec cette notion romaine de sanctus à propos du tracé du pomérium de Rome à la fondation de la cité c'est l'adjectif hieros auquel il recourt alors évidemment ici nous sommes des siècles après le corpus poétique dans lequel je me promène avec vous depuis trois semaines maintenant mais le statut évidemment de ces grecs sous autorité romaine et voire même ces grecs qui sont des citoyens romains et qui sont bilingues comme Plutarch comme Denis d'Alicarnas ce sont des textes qui nous donnent une nourriture intéressante pour réfléchir aux notions à la comparaison entre le grec et le latin et donc dans le chapitre 11 de sa vie de Romulus voici ce qu'écrit Plutarch là où l'on veut parlant de l'établissement des remparts en contexte romain là où l'on veut intercaler une porte dans les murailles donc on retire le soc on soulève la charrue et on laisse un intervalle aussi considère-t-on comme sacré le mur tout entier à l'exception des portes et donc en grec ça donne totteikos hieron donc c'est hieros qui est utilisé donc on considère-t-on comme hieros le mur tout entier à l'exception des portes si l'on tenait les portes pour sacrer donc hierai on ne pourrait on ne pourrait sans craindre la colère divine y faire passer ni les choses nécessaires qui entrent dans la ville ni les choses impures qu'on en rejette donc hieros ici donc fin de citation hieros est ici l'interprétatio graïka de sanctus validant du même coup l'hypothèse que la violabilité d'un rempart qu'il soit matériel ou humain est en cause quand l'adjectif affecte le terme je pense que même si Plutarque écrit des siècles après Romaine nous sommes voilà nous sommes dans ce registre-là toutefois quand il revient sur cette problématique dans ces questions romaines Plutarque va affiner son vocabulaire et il va conclure les multiples réponses à la question posée en écrivant et c'est le deuxième passage que vous avez à l'écran donc je suis dans les questions romaines cette fois quand ils circonscrivent les remparts écrit Plutarque après avoir déterminé les espaces des portes ils soulèvent le socle et transportent la charrue afin que tout ce qui a été laboré soit sacré et inviolable là l'inviolabilité est évoquée en une juxtaposition des adjectifs Hieros et Asulos qui se répand à partir du milieu du IIIe siècle avant notre ère et qui relève de l'accord passé entre la cité ainsi qualifiée et d'autres cités qui reconnaissent ce statut je vous renvoie à ce sujet au livre désormais classique de Kent Rigsby qui s'intitule Asilia Territorial Inviolability in the Hellenistic World publié à Berkeley en 1996 toutefois toutefois donc avant de poursuivre donc on voit ici dans les passages de Plutarque que Hieros dans cette première occurrence dans la vie de Romulus intègre en fait la double notion de sacerre et de sanctus mais que dans les questions romaines il va appuyer en fait en utilisant une expression dont l'histoire rend compte dont l'histoire rend compte et là la distance entre la poésie et Plutarque se marque c'est-à-dire que depuis le début de l'époque hellenistique on a ce statut officiel juridiquement reconnu de Hieros Kai Asulos qui est en quelque sorte figé en une expression que Plutarque reprend à son compte toutefois disais-je la comparaison avec Rome a évidemment ses limites elle donne à penser mais elle a ses limites dans la mesure où Rome l'ourbs elle-même n'est pas qualifiée de sacra ou de sancta avant le début du troisième siècle de notre ère et c'est en rapport et ça ce sont de bons romanistes qui le disent en rapport avec l'affirmation toujours plus accentuée de la sacralité de la personne de l'empereur lui-même qui est donc la ville et l'empereur sont placés dans une sorte de jeu de miroir à cet égard et donc on perçoit sans doute à ce point les limites de l'interprétatio entre Hieros et Saccher même si on n'est pas nécessairement en mesure de les déterminer avec précision pour le moment alors je vais refermer pour l'instant cette incursion dans les matériaux romains et j'en reviens à la sacralité des cités telles que les formules homériques les dessinent en étroite relation avec la dimension de protection des remparts et de la troupe la cité en tant que lieu de vie par excellence d'une communauté humaine le koinon dont parlait Eustat la cité et dans la poésie homérique le camp achéen qui lui est en quelque sorte assimilé par le biais du télos protecteur de ces jeunes gardiens donc la cité disais-je est le lieu de protection de l'existence et de l'épanouissement du groupe de la communauté du koinon auquel les dieux sont associés par leur présence au sein de la cité et par l'attention qu'ils prêtent à l'hommage que les collectivités leur rendent tout particulièrement ce lieu je vous renvoie à l'Odyssée et à Hermès qui n'étaient pas très heureux d'aller dans la grogne de Calypso au sein évidemment au sein d'une cité susceptible d'être qualifiée elle-même de hiera certains espaces sont spécifiquement des hieras on l'a vu avec les sanctuaires ainsi dénommés mais d'autres composantes de l'espace civique le sont aussi notamment et je reviens dans l'Iliade au champ 18 en un passage extrêmement important pour le problème qui m'occupe aujourd'hui en effet au champ 18 on trouve la première ekphrasis de la littérature occidentale donc cette description d'un objet et il s'agit en l'occurrence de la description éblouissante du bouclier que le dieu Héphaïstos forge pour Achille dont les armes ont été prises par les Troyens sur le corps de Patrocle qui était parti au combat je vous l'ai dit avec la panoplie de son ami Patrocle donc tombé sous les coups d'Hector l'objet fabuleux de bouclier que décrit donc le poète au champ 18 de l'Iliade cet objet fabuleux représente les astres et la terre des hommes entourés du fleuve océan l'océanos qui unit Athétis produisait les 3000 océanines le guénos hieron des jeunes filles et sur ce bouclier deux cités sont figurées l'une en paix l'autre en guerre mais dans la ville en paix où résonnent les chants de mariage et où les femmes sont associées à la joie de la fête un conflit s'est élevé entre deux hommes sur la place publique en l'occurrence sur l'agora je cite le passage avec vous donc c'est la description de ce formidable bouclier la foule sur l'agora est rassemblée un conflit en aïkos nous dit le grec s'est élevé deux hommes se querellent pour le prix du sang d'un homme mort l'un affirme avoir tout donné et le déclare au peuple le démos l'autre n'y avoir rien reçu tous deux recourent à un témoin pour en finir la foule crie partie pour l'un partie pour l'autre soutenant l'un ou l'autre des héros contiennent la foule les anciens sont assis sur des pierres polies en un cercle d'héros sacré ils ont dans les mains les sceptres des héros dont la voix ébranle l'air ensuite y prenant appui ils émettent leur sentence à tour de rôle au milieu sont déposés deux talents d'or pour celui d'entre eux qui prononcera la sentence la plus droite d'Ikène et ituntata fin de citation ce passage est crucial pour quiconque tente de comprendre les modalités judiciaires en vigueur dans la société archaïque et l'autorité qui les sous-tend nous sommes donc bien dans notre thème et ce n'est pas la dernière fois que vous verrez ce passage du cercle des anciens doit émaner la sentence la plus droite pour mettre fin à la querelle qui porte sur le prix du sang pour un homme décédé manifestement de façon violente au départ si l'on comprend l'arrière-plan de ce passage au départ l'affaire était donc censée se résoudre à titre privé entre les groupes concernés et on voit on les voit apparaître en sous-texte dans ce enfin pas en sous-texte on les voit apparaître dans ce passage ce sont les supporters de l'un et l'autre des protagonistes de l'affaire mais le système de résolution des conflits est ici bloqué sur un neikos on le voit dans le texte le conflit le neikos insoluble il y a donc une dissension impossible à lever et donc potentiellement dangereuse dans le monde dépeint par Héphaïstos sur le bouclier d'Achille un meurtre peut toujours déchaîner la guerre si les compensations financières décidées en lieu et place d'une vengeance ne sont pas payées ou si une querelle intervient sur le paiement précisément le détail de la procédure évoquée ici nous échappe le détail et beaucoup d'encre a déjà coulé pour qu'on rende compte de ces quelques vers alors à ce stade de la présente réflexion je m'en tiendrai comme vous vous en doutez à la qualification de hieros qui caractérise le cercle formé par les anciens assis sur leur pierre polie par les ans chacun à son tour l'un d'entre eux s'appuie sur un sceptre pour prononcer une diké une sentence qui soit la plus droite possible dikén et une tata nous dit le vers 503 du passage au terme de ce qui est avant tout une joute oratoire dont sortira un vainqueur puisque vous remarquerez qu'il y a deux talents ce qui n'est pas mal qui sont déposés au centre au centre du groupe au milieu du groupe le conflit sera réglé éloignant du même coup le risque que le neikos faisait courir à la communauté pour comprendre en quoi ce cercle que forment les anciens peut être qualifié de hieros une incursion dans la théogonie d'Hésiode s'impose et là encore c'est un passage sur lequel je reviendrai les vers qui m'intéressent se situent dans le prologue de l'œuvre quand Hésiode évoque l'inspiration des muses on a vu tout à l'heure d'ailleurs la semaine dernière la couche sacrée de Mnemosyne sur laquelle Zeus venait pour engendrer les neuf muses donc on est dans le même contexte Hésiode donc évoque l'inspiration des muses qui saisit non seulement les poètes mais aussi les rois ce sont donc ces derniers qui vont nous retenir je lis la traduction avec vous donc ce sont les vers 81-93 c'est un peu long mais c'est important celui que tiennent en honneur les filles du grand Zeus sur qui dès sa naissance se pose le regard parmi les rois mourissons de Zeus celui-là elle lui verse sur la langue une rosée suave celui-là les mots lui coulent de la bouche propre à apaiser et ces gens ont tous les yeux sur lui quand il tranche en matière d'arrêt coutumier par l'effet de sa droite justice et l'expression qui est utilisée par le poète convoque à nouveau la notion de dicquet plus les thémistos la notion de dicquet qui est à nouveau qualifiée par Itus qui cette fois évidemment n'est pas zoosuperlatif puisqu'il ne s'agit plus d'une joute oratoire comme telle puisque le roi est seul à trancher celui-là sans le moindre faux pas quand il parle sur la place et donc on a à nouveau l'agora donc on est dans le même contexte qu'au champ 18 de l'Iliade a vite fait de mettre un terme aux querelles même grande il sait s'y prendre car s'il y a des rois des rois pleins de sagesse c'est bien afin que pour les gens à qui l'on cherche à nuire en place publique il fasse à terme se retourner ses actes contre leurs auteurs et cela sans peine en se gagnant les cœurs par des mots sans rudesse et quand il s'avance à travers la foule assemblée nous continue Hésiode c'est comme un dieu qu'on cherche à se le concilier par un respect bien propre à apaiser et on le voit de loin dans les réunions publiques tel est le don sacré hieré docis nous dit le grec que les muses dispensent aux humains donc aussi bien les poètes que les rois donc c'est une hieré docis je reviendrai plus tard sur le registre de la thémis qui permet d'entrevoir ici la référence au thémistos du vers 85 parmi lesquels donc tranchent les rois par leur sentence droite mais la référence à de telles sentences m'arrêtera dans un premier temps car leur évocation sur l'arrière-plan d'un neikos est le même que dans la description du bouclier d'Achille donc comme je le disais hormis l'usage du superlatif de Itus qu'on trouve comme tel dans un passage et non dans l'autre de part et d'autre donc nous avons affaire à un dit de justice droit énoncé publiquement et le parallèle ésiodique permet d'attribuer aux anciens de la cité du bouclier la mémoire des thémistos qu'Annie Bonafé dont j'ai repris largement la traduction ici traduit judicieusement par arrêt coutumier on verra que c'est on approfondira ce point plus tard la joute de ces dits de justice les dicailles évoquées par Homère est parallèle aux paroles du basileuse du roi dont l'inspiration est une hiéredocis un cadeau sacré des muses aux hommes la parole la plus droite on voit d'où vient la notion de droit la parole la plus droite et donc la plus juste qui finit par l'emporter sur l'agora de la communauté aux prises avec le neikos dans l'Iliade est comparable au don des muses qui honorent le basileuse sur l'agora ésiodique et si l'on étend cette comparaison le cercle des anciens pourrait être hieros en ce qu'il est le lieu de ce type d'exercice enfin ce type de performance plutôt associé aux déesses il est le lieu aussi ce cercle des anciens dans l'Iliade même si ce n'est pas exprimé de la même manière d'une hiéredocis comme le dit Hésiode à savoir le don de l'inspiration divine mais c'est une approche qui me semble pertinente mais ce n'est peut-être pas le dernier mot que l'on puisse en dire car c'est bien le cercle que forment les sièges et les anciens qui les occupent qui est ainsi qualifié il y a un espace qui n'est pas banal j'ai évoqué en ouvrant cette leçon la sacralité des cités et des remparts homériques préservation inviolabilité soucis de protection de la communauté qui interagit avec ses dieux sont autant d'éléments qui ont nourri la réflexion que nous avons menée jusqu'ici sur l'attribution de la qualité de hieros aux cités à leur muraille et on l'a vu aux gardiens des remparts en l'occurrence du camp acaïen or le cercle des anciens chez Homère comme la parole inspirée du roi chez Hésiode ont pour mission de neutraliser le naïkos le conflit ils agissent vis-à-vis des troubles intérieurs comme la muraille d'une cité le fait contre les menaces extérieures la comparaison enrichie me semble-t-il la compréhension de ces différents emplois de hieros où se trouve exprimée la survie même d'une communauté protégée par ces dieux dès lors me semble-t-il c'est en tout cas l'hypothèse que je vous soumets le cercle sacré des anciens pourrait bien être parallèle dans la gestion des affaires intérieures de la communauté au telos hieros des gardiens ou à la sacralité des remparts dans leur vertu de protection contre l'extérieur l'une et l'autre divinement accompagnée donc vous voyez que là encore je pense qu'on peut aller plus loin que la simple référence à une sacralité une consécration même à un don sacré il y a là un faisceau d'éléments qui associe puissamment la notion de hieros à la question de la protection de la survie de la communauté de la communauté alors dans le j'en arrive maintenant au deuxième aspect de la leçon d'aujourd'hui dans le titre de cette leçon et on poursuit ainsi l'enquête sur hieros dans la poésie archaïque dans le titre de la leçon que je reprojette à l'écran j'ai associé la cité et le sacrifice le passage déjà évoqué où Zeus parle des sacrifices offerts à trois par Priam et son peuple atteste les trois thèses des relations entre la vie en cité et ce que j'appellerai pour faire bref la culture sacrificielle si la qualification de hieros attribuée à une cité nécessitait que l'on s'y arrête un peu longuement l'omniprésence du terme hiera et d'autres mots formés sur lui en contexte sacrificiel ne nécessite pas de long développement ce sont des choses bien connues mais seulement quelques rappels alors évidemment dans ce passage on n'a justement pas la notion de hieros mais on va voir qu'elle est diffuse dès qu'on parle de sacrifices et pour cette enquête l'ouvrage de Jean Casabona reste un passage obligé donc recherche sur le vocabulaire des sacrifices en grec des origines à la fin de l'époque classique c'est sa thèse en fait qui a été publiée en 1966 alors partons du vocabulaire puisque c'est notre c'est le fil que nous que nous tirons et donc je vous mets sous les yeux toute une série de termes qui intègrent la notion de hieros et c'est donc on a hieros hieréia prêtre et prêtresse hieréion l'animal sacrificiel hieréo la forme verbale et les hieras dont on a plusieurs déclinaisons donc nous allons voir rapidement comment tout cela s'agence et ce que l'on peut en déduire dans le corpus poétique alors selon Casabona que je suis volontiers en cette matière c'est autour du pluriel hiera que s'est développé ce groupe de mots et hieros puis hieréia donc le prêtre la prêtresse donc le prêtre hieros c'est celui qui fait les hieras comme le grammateuse fait des grammatas on a là les noms en eus comme ceux-là sont à date ancienne des noms de métiers de positions sociales qu'il suffit de penser à Basileus dont on vient de parler le chef le roi que l'on a vu en action sur l'agora alors pour le grammateuse ce qu'il produit le caractère concret de ce qu'il produit les grammatas les lettres les textes est évident pour le Basileus l'abstraction et davantage de mise pour le hieros les hieras auxquels son nom est associé peuvent être les parts concrètes que dégage l'opération sacrificielle puisque c'est un premier sens de hiera au pluriel les parts concrètes issues de la découpe de l'animal comme vous le voyez à l'écran et s'étendre par synecdote à toute l'opération en tant que processus rituel on a des offrandes au sens large où on garde l'aspect concret ou une exception plus abstraite qui évoque les rites eux-mêmes le hierayon donc deuxième occurrence à l'écran est la forme substantivée d'un adjectif hierayos qui est tiré de hieros comme basileios royal est tiré de basileus mais le hierayon dès ses premiers emplois dans l'épopée qui ne sont pas très nombreux est immédiatement spécialisés et désigne l'animal sacrificiel l'animal sacrificiel et cet emploi aura une remarquable postérité comme hieros d'ailleurs notamment dans les normes rituels épigraphiques le verbe quant à lui aura une postérité moins importante il est formé donc sur le substantif hieros et désigne donc l'action accomplie par le hieros or le verbe commande je n'ai pas repris l'exemple ici mais le verbe commande l'accusatif du nom de l'animal sacrificiel c'est donc hiero hierayne c'est le traitement de l'animal pendant le processus sacrificiel qui est au cœur du nom du desservant le verbe est essentiellement attesté dans la poésie archaïque et il exprime l'idée de sacrifier mais dans une acception bien précise là évidemment il faut me croire sur parole je ne vais pas déployer tous les passages il s'agit vraiment de la phase d'immolation et ça Casabona l'a très bien montré la phase d'immolation donc l'idée de sacrifier au sens d'immoler comme Thuayne le fera par la suite mais ce que Thuayne par la suite désigne est plus large que la seule immolation et recouvrira aussi cette autre expression poétique du sacrifice poétique on retrouvera très peu ça en prose qu'est la combinaison de hiera en tant que alors on va voir par concrète ou célébration et les verbes redzein ou erdein qui sont formés sur le même thème et qui sont interchangeables en l'occurrence avant d'envisager ce cas précis je veux souligner parce que je ne suis pas sûre que je vais avoir le temps d'y revenir hieros donc je vous ai dit formé sur hiera le prêtre en Grèce n'est pas une figure hieros comme telle au sens où il serait consacré et voué à un mode de vie particulier hieros les hieras qui sont derrière son nom c'est vraiment ce qu'il produit c'est-à-dire les pas sacrificiels c'est important de le rappeler bon j'en arrive à mes expressions aux expressions de l'acte sacrificiel donc on voit ici trois passages de l'Iliade au champ 1 au champ 9 et au champ 11 où sont combinés les termes hiera et redzaine ou erdaine donc pour apaiser le préservateur après avoir accompli les hieras on va traduire comme ça en première instance autre passage demain après avoir accompli les hieras pour Zeus et tous les dieux troisième exemple autour de la ville nous accomplissions les hieras pour les dieux alors c'est évidemment la cérémonie qui est en ligne de mire quand on traduit le verbe par accomplir en traduisant par offrir ce qui ne serait pas faux les hieras deviennent concrets mais c'est finalement quand on doit traduire puisque c'est quand même ça l'objectif c'est assurément le verbe sacrifier qui englobe le mieux l'idée véhiculée par l'expression qui peut également se ramener au verbe seul je vais vous montrer des passages où le verbe est seul mais vous voyez ici que quand on transforme les trois passages dont je viens de lire la traduction ça devient pour apaiser le préservateur après avoir sacrifié demain après avoir sacrifié à Zeus et à tous les dieux autour de la ville nous sacrifions au dieu donc en français ça fonctionne très très bien puisque sacrifier peut commander un objet ou non alors je vous disais ces verbes poétiques que sont Redzain et Erdain peuvent aussi apparaître être seul sans Yéra ou sans un autre un autre COD un autre complément d'objet il sacrifiait au dieu toujours vivant vivant l'un à un dieu l'autre à un autre vous avez Alos d'Alo donc là Redzain tout seul et c'est ça que ça veut dire évidemment c'est sacrifié autre passage au champ 8 là où les Achaéens avaient coutume de sacrifier à Zeus Panamphaïos et c'est le verbe Redzain tout seul mais il peut aussi être assorti d'un du nom d'un animal et donc là encore la notion de sacrifier fonctionne enfin le verbe sacrifier fonctionne très bien donc c'est une prière donc je te sacrifierai une génisse d'un an au large front adompté qu'aucun homme n'a encore mise sous le jour Redzo Boun donc là on a l'animal qui apparaît un passage plus complexe de 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 l'Iliade au champ 23 Iris vient trouver Boré et Zéphyr qu'Achille supplie d'attiser le bûcher funéraire de Patroc non Patroc les morts Achille organise ses funérailles le bûcher doit flamber et donc il supplie les vents d'intervenir pour que le bûcher s'embrase et Iris la messagère vient trouver les vents en question et Boré et Zéphyr veulent la faire asseoir et voilà ce qu'elle répond ce n'est pas le moment de m'asseoir je repars et m'en vais au bord de l'océan dans le pays des Éthiopiens ils sont en train de sacrifier des hécatombes donc des dizaines de bovins et on voit l'expression Redzo si hécatombes basses pour les immortels et je veux moi aussi avoir ma part de Yéra mais Achille dit-elle supplie Boré et le bruyant Zéphyr il vous promet de beaux Yéra donc vous voyez qu'on a là une récurrence d'expression dans ce passage au vers 206 c'est là donc avec l'expression Redzo c'est la cérémonie dans sa totalité qui est évoquée le sacrifice de multiples bovins offerts aux dieux par les Éthiopiens au vers suivant Iris va exprimer son désir d'être présente en une formule que l'on pourrait traduire de deux manières prendre part au Yéra et là je privilégie l'aspect le sens global de rituel ou de cérémonie ou avoir ma part de Yéra considérant alors plutôt les parts qui sont produites par un sacrifice et c'est ce que j'ai choisi ici avoir ma part de Yéra c'est vraiment la timée des dieux qui s'exprime enfin de la déesse en l'occurrence et en effet quand on regarde un passage du champ 11 on voit très clairement que dans ce cas-là Yéra désigne les parts on voit le vieux meneur de chars Pélé qui brûlait de gras cuisseau de bœuf pour Zeus tonant dans l'enclos de la cour il tenait une coupe d'or avec laquelle il répandait des libations de vin au sombre feu sur les parts sacrées flambantes sur les Yéra flambants quant au Yéra Kala promis par Achille à Boré et Zéphir c'était la troisième occurrence dans le passage que nous avons vu que je vous remets sous les yeux donc c'est le passage du champ 23 il renvoie à l'expression Yéra Kala Redzayn que l'on croise par exemple au champ 11 en un passage que nous avons déjà vu passer la semaine il y a 15 jours où on voyait Nestor qui racontait une campagne ancienne et c'est à ce propos et on l'a revu encore la fois dernière avec Yéronron donc le cours sacré de l'Alphée mais il y a donc cette évocation d'un sacrifice nous avons sacrifié alors là je traduirai sous de beaux auspices sous de beaux auspices à Zeus très puissant etc. donc l'expression Redzayn Yéra Kala n'est pas fondamentalement différente du simple Yéra Redzayn l'adjectif ajoute toutefois une dimension que nous aurions tendance à qualifier d'esthétique puisqu'il s'agit de la beauté des rites mais en Grèce la beauté c'est toujours plus que ça Kalos induit ici le fait que les parts sacrificielles remplissent en fait les conditions nécessaires pour plaire au Dieu et susciter en retour les bienfaits attendus de leur part et donc on voit là dans ce passage par l'ajout de Kala la définition même de ce qui est Hieron comme lieu d'interaction entre les dieux et les hommes et chez Hérodote parce que c'est un verbe que l'on ne trouve pas à la période archaïque on verra arriver le verbe Kaliéreo qui est une sorte de concentré verbal de Redzayn Yéra Kala tant donc l'expression Yéra Kala que le verbe Kaliérein font droit à l'issue attendue de de l'opération et donc on voit bien que cette beauté-là fait référence à une dynamique qui crée les conditions de possibilité d'une interaction entre le groupe sacrifiant et le ou la divinité destinataire Alors résumons et concluons cette leçon sur la cité quand elle est dite Yéra et sur le sacrifice véritablement infusé par le champ sémantique de Yéros au départ de la forme du neutre pluriel La cité symboliquement sainte de ces murailles est le lieu de protection et d'épanouissement du koinon de la communauté dont les dieux sont partie prenante La qualité de Yéra que la poésie archaïque applique à toute polis mettons l'accent indistinctement en fait le lieu privilégié du déploiement de l'activité humaine sous le regard des dieux dieux qui sont en attente de leur timée de l'hommage qui leur est dû puisque la divinité même est affirmée par la timée qui est allouée donc c'est c'est un rapport extrêmement étroit que ce soit pour sa subsistance pour la protection contre le dissensus interne ou la menace extérieure la vitalité je retrouve cette notion la vitalité du koinon spécifique qu'est une cité s'inscrit dans une interaction continue avec les puissances divines qui habitent le monde et fréquentent les hommes c'est à ce titre qu'une cité reçoit la qualité de Yéra elle est le lieu par excellence de la vie en société et dans la vision poétique de la polis une société véritablement humaine reconnaît les dieux qui agissent dans le monde aime les cités et les protège elle est Yéra en tant qu'elle se situe sur une voie et je reprends à nouveau l'expression de Rudard qui mène des hommes aux dieux des dieux aux hommes quand il définissait l'adjectif donc voilà pour la première partie du titre de la leçon d'aujourd'hui quand au sacrifice producteur de Yéra de part sacrée part que j'aurais envie de qualifier là encore de divinement puissante au sens que j'évoquais la semaine dernière le sacrifice disais-je il est créateur d'interactions en reconnaissant la timée des destinataires divins mais en exprimant également les attentes des hommes et la réponse des dieux ritualiser la mise à mort d'un animal domestique permet de créer les conditions d'un échange entre sphère humaine et sphère suprahumaine que la crise prométhéenne mise en scène par Hésiode je vous ai parlé de cela les années précédentes que la crise prométhéenne a séparé toutefois dans le monde de l'immanence qui est celui des grecs dans ce monde de l'immanence la séparation n'est pas absolue cité et sacrifice ouvre la possibilité d'une collaboration entre les vivants mortels et les vivants immortels que sont les dieux et c'est cela qu'exprime la qualité de hieros poétiquement déclinée par l'épopée la vitalité partagée car dans ce qui est hieros quelque chose de la puissance divine se manifeste alors bien sûr et on le verra encore les semaines qui viennent l'intensité de cette puissance n'est pas la même dans toutes les occurrences du terme la variabilité des contextes permet de parler de deux pôles de haute et de basse intensité entre lesquels se déploie un large éventail de possibilités je dirais que du côté de la basse intensité se trouvent les modestes anatémata qui entrent dans la propriété du dieu auquel ils sont offerts dans son sanctuaire ces objets je l'ai dit sont la trace résiduelle d'une interaction offerte à la vue de la communauté et sous le regard du dieu puisque et l'intensité monte alors d'un cran le hieronne en tant que sanctuaire est par excellence la propriété du dieu là où un groupe a choisi d'en capter la puissance à son profit que cette captation se fonde d'ailleurs sur une manifestation clairement perçue ou sur un choix d'opportunité réfléchie on a vu les deux possibilités quand il s'agit d'un sanctuaire même au sein de hieronne l'intensité peut varier selon les espaces concernés l'autel où prend place le sacrifice voire la statue de la divinité officiellement installée au sein du sanctuaire donc l'autel la statue peut revêtir une intensité plus forte car des rituels en ont fait des lieux privilégiés de la manifestation divine au moins potentiellement à cet égard l'opération sacrificielle elle-même a une intensité plus ou moins grande selon le type de rituel auquel on a affaire mais le sacrifice qui implique la constitution de parts sacrées culmine dans la manipulation de ces parts les hieras qui forment une sorte d'interface active la dynamique que j'évoquais tout à l'heure à propos des hierakalas d'une intensité qui n'est pas celle des hieras sacrificielles tout en accueillant quelque chose de la puissance de la déesse c'est le blé de Déméter ou l'air de Batage où se détache le grain de son enveloppe mais aussi le cours impétueux des rivières quant aux exemples dont je suis partie aujourd'hui à savoir les cités sacrées les remparts sacrés les gardiens sacrés de ces mêmes remparts le cercle sacré aussi formé par les anciens qui doivent trancher une affaire de meurtre la qualité d'hieros qui se rattache à eux dans les vers d'homère se comprend j'espère de façon plus complète et j'espère surtout vous en avoir convaincu au terme de ce parcours merci pour votre attention merci 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 merci